Alors, la première chose que le meneur de jeu va devoir faire, c'est en fait tirer au sort l'état d'enherbement du sol. Donc là, vous avez devant vous les deux cartes qui définissent les deux états possibles concernant l'enherbement du sol. Un premier état ici, donc, qui signale qu'il y a peu de mauvaises herbes, et ici, une deuxième carte qui signale qu'en contraire, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Admettons que vous ayez tiré la carte peu de mauvaises herbes. Donc cette carte, on va tout simplement la laisser visible au bord du plateau. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous servir par la suite pour gérer les processus liés aux herbicides.